bonjour et bienvenue pour cet exercice photo sur le thème plein soleil des ombres dures des modèles qui ferment les yeux des glaces qui fondent photographier l'été en plein soleil c'est souvent l'enfer c'est pourtant le sujet de notre exercice photo de la semaine on va utiliser les ombres pour structurer les cadrages exploiter les couleurs qui explosent au soleil ou au contraire s'appuyer sur le noir et blanc pour donner du caractère à une image mais dans tous les cas on va jouer avec ses difficultés sans chercher à se planquer à l'ombre le plein soleil c'est généralement une chose que l'on va chercher à éviter je t'avais d'ailleurs déjà fait une vidéo sur ce sujet à rome dans laquelle je te proposais des solutions pour contourner le problème mais aujourd'hui on va affronter le problème de manière frontale on va pas éviter le plein soleil on va jouer avec c'est ça notre sujet d'aujourd'hui c'est jouer avec ce plein soleil avant de commencer je tenais à te remercier à remercier d'ailleurs tous ceux qui ont voté sur la chaîne youtube mais aussi dans le groupe facebook pour la reprise des exercices photo pendant l'été pour participer à cet exercice photo en 1 tu fais une photo qui correspond au sujet l'idée c'est vraiment de faire une photo de pas prendre une photo d'archives tu peux cette photo une photo donc une seule sur le forum du site formation-photographe.net plutôt sur le forum que sur facebook parce que sur facebook ça va être un peu compliqué de gérer les choses donc uniquement sur le forum pour les postes et ensuite donc tu légendes ta photo en précisant bien ton intention photographique ce que tu as voulu faire et les réglages que tu as utilisé je commenterai toutes les photos publiées sur le forum mercredi prochain je te ferai les commentaires donc tout en même temps et les contributions donc qui ont été publiés sur le forum seront également publiés mercredi dans la vidéo de restitution donc abonne toi à la chaîne pour ne rien rater attention je le redis le but est de faire l'exercice pas de poster une vieille photo donc je ne commenterai pas les photos qui ont été faites avant je commenterai que les photos qui ont été prises dans la semaine pour la réalisation de cet exercice donc pas de photos d'archives ni de photos hors sujet alors je parle de hors sujet parce que notre sujet c'est bien de jouer avec le plein soleil et non pas de léviter quand on photographie en plein soleil on doit faire face à plusieurs difficultés la première et la plus évidente c'est que les ombres sont particulièrement marquées on dit que les ombres sont dures si ton oeil s'adapte et te permet de voir presque aussi bien à l'ombre qu'au soleil ton appareil lui il va vite atteindre les limites de ses possibilités techniques en gros si la partie ensoleillée est bien exposée en général l'ombre est bouchée et si l'ombre est bien exposée et bien la partie ensoleillée elle est complètement cramée on va donc souvent chercher à adoucir cet écart entre la partie claire et la partie sombre les solutions pour ça c'est d'utiliser un diffuseur pour adoucir la lumière de manière à réduire cet écart on peut aussi attendre qu'il y ait un nuage qui passe ça peut être aussi simple ça fait le rôle d'un diffuseur mais à l'échelle du ciel non plus de ton sujet ou tout simplement l'autre solution c'est de compenser l'ombre pour réduire l'écart entre les zones sombres et les zones claires et pour ça on peut déboucher les ombres soit avec un petit coup de flash soit avec un réflecteur qui va renvoyer une partie de la lumière de la zone la plus claire vers la zone la plus sombre alors en général je précise le matériel photo qu'on va utiliser ici je vais préciser le matériel photo qu'on ne va pas utiliser en gros pas de réflecteur pas de diffuseur et pas de flash à propos du flash qu'on ne va pas utiliser aujourd'hui on m'a proposé par ailleurs de tester des flashs de studio sur batterie qui pourrait permettre de faire des photos avec un modèle en extérieur en jouant à la fois sur la lumière naturelle de pleine journée et la puissance des éclairages de flash de studio j'avoue que ça fait un moment que j'ai envie de m'amuser à faire ce genre d'image et si c'est quelque chose qui t'intéresse fais le moi savoir en commentaire éventuellement je te ferai une vidéo sur ce sujet mais pour l'exercice d'aujourd'hui l'idée c'est de jouer avec le plein soleil alors le plein soleil ça ne présente pas que des désavantages des fois même on peut dire que le problème est aussi la solution si les ombres sont marquées et qu'on ne peut ni les supprimer ni les atténuer et ben on va les intégrer et si l'image manque de douceur et bien on va profiter de l'intensité lumineuse pour faire péter les couleurs une autre piste pourrait aussi être d'intégrer le soleil soit en intégrant directement dans le cadre soit indirectement en intégrant son reflet par exemple l'une des autres pistes à suivre serait aussi de jouer sur les couleurs quand on a une lumière très vive on aura des couleurs vraiment éclatantes et même les ombres dures peuvent être intéressantes alors on pense souvent aux paysages mais l'utilisation de des lumières très très vives c'est aussi intéressant sur d'autres sujets c'est le cas par exemple sur cette photo de fleurs en gros plan elle était déjà bien ouverte le matin et je me disais ça ferait une image assez sympa en gros plan j'aime bien ce genre de photo assez simple en fait bien 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 cadré très serré mais j'ai attendu qu'elle soit en plein soleil pour révéler ses couleurs et les ombres qui sont formés reste parfaitement acceptable dans mon cours interactif sur la photo culinaire en lumière naturelle je montre aussi comment exploiter cette lumière très dur pour jouer avec les couleurs et utiliser les ombres pour donner une ambiance estivale à un plat ou une préparation je te mets un petit lien si tu veux aller jeter un oeil à cette formation interactive sur la photo culinaire autre point qui peut autant nous ennuyer que nous servir c'est la dureté des ombres si les ombres sont très marqués et qu'on ne peut pas les enlever on va pouvoir s'en servir pour structurer le cadrage après tout ces barres sombres ce sont aussi des lignes on l'oublie d'ailleurs un petit peu trop souvent mais ce sont les ombres et les reflets qui donnent du modeler donc s'il y a des ombres essaie de voir comment tu peux les placer dans ton cadre pour qu'elles forment des points traces des lignes des courbes ou des diagonales c'est ça qui va t'aider à vraiment structurer ton image et construire ton cadrage les photos en noir et blanc se prête aussi particulièrement bien à ce genre de rendu très très dur puisque on va éliminer la notion de couleur et on va pouvoir garder uniquement les gammes de gris et ces lignes très très marquées sur les ombres qui vont structurer l'image d'une manière encore plus forte qu'en couleur dans tous les cas pour que les ombres soient marquées ou que les couleurs soient bien vives l'exposition devrait être calée pour la partie lumineuse de la scène le risque c'est que si la scène comprend des parties sont très présentes ton appareil photo va te proposer une exposition moyenne qui sous expose les parties lumineuses et surexpose les ombres et il va faire une expo qui sera pas exactement celle qui te conviendra il va donc falloir s'intéresser de très près à l'exposition pour que l'appareil expose pour la zone qui te convient on va donc devoir parler des réglages quel que soit ton niveau je t'invite à suivre la série vidéo sur les principaux réglages en photographie qui est sur mon site je t'ajoute un lien dans la petite bulle par ici et dans la description de la vidéo pour exposer pour la partie lumineuse le plus simple c'est de mesurer sur la partie lumineuse de la scène en excluant temporairement les parties les plus sombres les ombres tu peux ajuster l'exposition donc soit un programme d'exposition manuel ce sont pour un programme d'exposition semi automatique donc ce soit le mode p le mode priorité vitesse ou mode priorité ouverture en bloquant le couple vitesse diaphragme avec la mémorisation d'exposition dont soit programme manuel soit programme semi auto en mémorisant l'expo puis tu prends ton cadrage de départ pour finaliser ta photo et là tu déclenches si tu veux exposer non pas pour les parties lumineuses mais pour les parties sombres et bien c'est exactement l'inverse tu mesures sur la partie la plus sombre de la scène en excluant temporairement là encore les parties lumineuses au moment où tu fais ta mesure là encore tu ajustes l'exposition en programme d'expo manuel ou en programme semi auto avec la mémorisation d'expo et ensuite donc tu reprends ton cadrage et tu déclenches parmi les autres pistes à explorer aussi tu peux aussi tenter d'intégrer le soleil directement dans le cadre alors là attention à la sous-exposition parce que tu as une source de luminos qui est très très vive à l'intérieur du cadre et ça l'appareil photo il va forcément être un petit peu perturbé je t'avais partagé déjà une vidéo sur l'hdr ça pourrait être utile je t'ajoute aussi un lien donc en description de la vidéo si tu veux aller voir cette vidéo sur l'hdr sinon tu peux aussi intégrer les reflets du soleil dans le cadre ça peut donner des effets assez sympa notamment avec l'effet star qui permet d'avoir une petite aigrette de lumière ça aussi on le voit souvent en paysages et c'est assez c'est assez sympa à faire sur cette petite effet d'ailleurs je t'avais partagé une vidéo pour te montrer comment comment faire et je t'ajoute aussi le lien en description de la vidéo d'autres voix sont bien entendu aussi possible je serai d'ailleurs ravi d'être surpris donc n'hésite pas à oser à tenter des trucs quitte à les rater c'est pas grave et si on faisait que des bonnes photos ben on serait pas en train d'échanger donc fonce la photo c'est aussi un jeu et il faut aussi penser à s'amuser et pas forcément toujours à obtenir un résultat parfait dès le premier coup voilà maintenant donc c'est à toi de jouer partage cette vidéo avec tes amis invite-les à participer à l'exercice on se retrouve tout de suite pour échanger sur le ta photo dans le forum du site formation-photographe.net en attendant je te souhaite une bonne semaine de bonnes photos à bientôt